Bonjour, l'objectif de cette communication est de partager avec vous quelques résultats de ma recherche sur le Coran pourpre. Ma communication traite d'un volet de l'histoire de la transmission écrite du Coran, qui a connu une nette évolution durant les trois premiers siècles de l'islam. Les évolutions ultérieures ne concernaient principalement que deux aspects. Premièrement, rendre compte dans les copies du Coran des règles de psalmoudi présentées dans l'oralité. Deuxièmement, faire figurer dans les copies du Coran les variantes des lectures coraniques. Quoique ces deux aspects s'entrecroisent souvent puisque la majorité de ces variantes sont liées à la psalmoudi. C'est donc sur cet aspect de la consignation des variantes de lectures coraniques dans le Mus'haf que sera focalisée ma communication, et ce, à travers le cas d'un manuscrit coranique datant de la fin du VIIIe siècle de l'Igyr, XIVe de notre ère, connu sous le nom de Coran pourpre. Le plan de cette communication est composé de trois points. Premier point. Présentation du Coran pauvre dans lequel je commencerai par une mise en contexte. Ensuite, je vous parlerai de la composition et de la localisation du Coran pauvre. Je poursuivrai par un aperçu historique sur le déplacement de ce manuscrit. Et enfin, j'indiquerai la spécificité du Coran pauvre. Le deuxième point sera consacré à présenter une brève introduction sur les lectures coraniques, où je commencerai par présenter d'abord les variantes des lectures, ensuite un aperçu sur les lectures coraniques elles-mêmes. Le troisième point, et c'est là le cœur de notre sujet, sera consacré au système d'identification des lectures coraniques au moyen d'un code couleur. Présentation du Coran pauvre. Le Coran pauvre tient son nom de la couleur de son support papier. En réalité, les feuillets en couleur vraiment pourpre sont minoritaires. Globalement, plusieurs nuances se côtoient allant du brun clair vers le brun foncé jusqu'au pauvre. Les copies du Coran ayant un support en couleur sont très rares à ma connaissance, actuelles du moins. Il y en a quatre. Ce Coran pauvre, sur papier que nous sommes en train d'étudier, le Coran bleu, écrit sur parchemin et qui daterait du début du IIIe siècle de l'Égypte, IXe de notre ère, et dont la plus grande partie est conservée au musée des arts islamiques de Régada en Tunisie. Le Coran vert, sur papier, qui serait, d'après certains chercheurs, il serait mérinide et il date de la fin du VIIIe siècle de l'Égypte XIVe de notre ère. Il est conservé à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, à Rabat. J'ouvre une petite parenthèse ici. D'après mes premières investigations sur ce manuscrit, je suis arrivé à la conclusion que ce manuscrit est écrit par le même copiste qui a écrit le Coran pauvre, mais là n'est pas notre sujet. Et enfin, un autre Coran bleu qui se trouverait au Koweït, mais que je n'ai pas pu localiser avec précision. D'ailleurs, j'ai obtenu cette image par pur hasard. Composition et localisation. Le Coran pauvre est composé à l'origine de cinq volumes. Chacun contient douze hisbes, ce qui est l'équivalent de six jusques. À notre connaissance actuelle, quatre volumes seulement ont été identifiés. Il s'agit des volumes 1, 2, 3 et 5. Le quatrième volume reste pour l'instant introuvable. Apparemment, il est inconnu par les chercheurs. Ces quatre volumes sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, la BNF, sous les cotes suivantes, Arabes 389, Arabes 3910, Arabes 391 et Arabes 392. Mais aucun des volumes conservés à la BNF n'est complet. Heureusement, les feuillets manquants dans les quatre volumes parisiens se trouvent reliés dans un seul volume à la Bibliothèque nationale de Russie, à Saint-Pétersbourg, sous la cote d'Orne 41, à l'exception d'un seul feuillet, le dernier feuillet du volume 2. Déplacement du Coran pauvre. Nous avons essayé de retracer le cheminement forcé de ce Coran en suivant les pistes aussi bien dans les indications de le manuscrit lui-même que les informations recueillies dans les sources externes. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ce manuscrit, comme indiqué dans ce woqf, attestation de ma morte, j'agrandis l'image, ce manuscrit a été déposé à la grande mosquée des Almouades à la Kassaba à Tunis par le souverain hafsid Abu Faharis Abdelaziz al-Moutiaouki durant le mois de Ramadan de l'an 807 de l'Igir, mars 1405 de notre ère. On le retrouve ensuite à la bibliothèque de Pierre Séguier en 1772. Pierre Séguier était chancelier sous Louis XIV. A sa mort, tous les livres imprimés de sa bibliothèque ont été vendus. Mais sa collection de manuscrits est passée aux mains de ses héritiers. Le dernier descendant de Pierre Séguier qui hérita ses manuscrits fut Henri-Charles de Coilin, évêque de Metz, qui, quelques mois avant sa mort, rédigea son testament dans lequel il dégât sa bibliothèque à l'abbaye de Saint-Germain-des-Brés. A sa mort, en 1731, le Coran pourpre entra donc à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Brés. Et c'est finalement en 1795 après la mise sous séquestre des biens de l'Église durant la Révolution française que ce manuscrit entra à la bibliothèque royale, devenue ensuite la BNF. C'est justement durant cette Révolution et les troubles qui l'ont accompagné à un moment où certains biens de l'Église étaient vendus pour enflouer les caisses de l'État. C'est à ce moment-là qu'un diplomate, prêtre et traducteur russe répondant au nom de Petrovitch Dubrovski profita de la dispersion des biens de l'abbaye de Saint-Germain-des-Brés pour acquérir un grand nombre de manuscrits parmi lesquels se trouvaient des cahiers et des feuilles provenant des quatre manuscrits du Coran pourpre, et qu'on retrouvera justement plus tard à la Bibliothèque nationale de Russie. Ce sont là les seules informations attestées dont nous disposons. Et comme vous le constatez, il y a des zones d'ombre sur certaines périodes. D'abord, nous ne savons pas comment ces manuscrits ont traversé la Méditerranée pour arriver en France. Ensuite, nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles Dubrovski a pu acquérir des feuillets seulement et non pas la totalité des manuscrits. Pour le déplacement des manuscrits vers la France, nous pensons qu'il est probable, et il s'agit là bien sûr d'une hypothèse, qu'ils aient été pris à Tunis lors de l'expédition de Tunis par Charlequin, où cette ville fut livrée au pillage durant trois jours du mercredi 21 au samedi 24 juillet 1535. Ce sont des documents historiques occidentaux, notamment des correspondances de l'époque, témoignent de l'acquisition par les assaillants de plusieurs objets de valeur, y compris des manuscrits coraniques. Un faisceau d'indices renforce cette hypothèse, mais la recherche continue pour dépasser ces incertitudes. La spécificité du Coran pauvre Le Coran pauvre a été écrit dans un but unique, rendre compte des variantes de cette lecture coranique, considérée comme valide. Ces dernières ont été systématisées et consignées dans de gros volumes par les spécialistes des lectures coraniques dès le IIIe siècle du Légyre IXe de notre ère. Mais l'identification et la consultation de ces variantes dans ces traités restaient pénibles et nécessitaient un temps considérable. Par ailleurs, pour rendre compte de ces variantes dans le Mus'haf, les copistes n'avaient d'autre choix que d'écrire plusieurs copies du Coran, chacune adoptant une des lectures coraniques. Pour remédier à ces deux contraintes, certains copistes ont tenté, dès le IVe siècle du Légyre Xe de notre ère, d'écrire le Coran en y insérant les différentes variantes. Leur méthode consistait à écrire le texte coranique avec une seule lecture au milieu de la page, ensuite y signaler les variantes sur les marches. Voici un exemple. Dans un manuscrit conservé à la bibliothèque du Vatican, sous la côte Vatican Arabe 1597, il s'agit du verset 71 de la Sourate 18, où nous lisons Que nous pouvons traduire par, il dit, l'as-tu troué pour que tu noies ses propriétaires. Ce verset se lit aussi, il dit, l'as-tu troué pour que se noies ses propriétaires. J'agrandis pour plus de lisibilité. Dans la première lecture, le verbe noyer est conjugué à la deuxième personne du singulier. Le sujet, donc, est tu, tu noies. Les turriqa. Le mot propriétaire est complément d'objet. Les turriqa ahlaha. Alors que dans la deuxième lecture, c'est les propriétaires qui se noient. C'est eux le sujet. Les yaraqa ahlaha. Afin de rendre compte de cette variante de lecture, le copiste a dû donc écrire une lecture au cœur de la page et la seconde sur la marche. Dans un manuscrit plus sophistiqué et plus luxueux, le copiste rajoutait, en plus des variantes sur les marges, le ou les noms des lecteurs qui ont adopté telle ou telle lecture. Comme dans cet exemple d'un manuscrit conservé au Walter Araf Museum, situé à Baltimore, dans le Maryland. On reste sur le même verset, les turriqa ahlaha, au cœur de la page, et les yaraqa ahlaha, sur la marche. En attendant dix ans, on voit que le copiste a ajouté en quoi consiste la variante, ainsi que les noms des lecteurs. Ici, il a écrit Bilya al-Maftoha wa-Fatha al-Ra, Hamza wal-Kisa'i. Je traduis avec le ya, avec la lettre ya, et qaf, portant la voyelle A. C'est la lecture de Hamza al-Kisa'i. Et ici, Bilya al-Raf'i, Hamza wal-Kisa'i, avec la voyelle O, dama O, lecture de Hamza al-Kisa'i. Le Coran pourpre fait partie des copies du Coran qui intègrent différentes lectures, mais il se distingue nettement des autres manuscrits connus à nos jours. En effet, le copiste a réussi à insérer sept lectures différentes, avec deux versions pour chacune de ces lectures, ce qui fait 14 versions, en identifiant chaque lecture par son lecteur, sans pour autant avoir recours aux marges pour y ajouter les variantes. De prime abord, le résultat est assez déroutant. Je vous laisse voir ces exemples pour vous faire une idée. En fait, le copiste a adopté un système de codes couleurs très ingénieux pour identifier les variantes de lecture. Mais avant d'entrer dans le détail de ce système et de son fonctionnement, je passe au deuxième point, qui consiste à donner une très brève introduction aux lectures coraniques. La définition des variantes des lectures coraniques n'est pas simple à cerner. Selon les époques, les savants, et l'intérêt porté à certains aspects des variantes, la définition peut être différente d'un traité à l'autre. Pour simplifier, je dirais que les variantes des lectures sont les différentes manières de lire et de prononcer certains vocables du texte coranique, mais le passage à l'écrit doit rendre compte de ces différences. Sans trop rentrer dans les détails, puisque là n'est pas le cœur de notre sujet, je vais vous donner quelques exemples pour faciliter ce qui est réputé pour être très complexe. Nous pouvons serrer les variantes de lecture coranique en cinq grandes catégories. La première catégorie est celle des variantes où la présence ou l'absence d'un simple signe ortho-épique suffit pour les indiquer, car elle relève essentiellement de la phonétique. Je rappelle qu'un signe ortho-épique n'est ni un point diacritique ni une voyelle, mais simplement un signe qu'il a pour indiquer la prononciation. Exemple, le début du chapitre 20. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Qui se lit aussi ? Dans cet exemple, la variante est dans La graphie des mots où la variante est présente s'écrit exactement de la même manière. Seuls les signes ortho-épiques, ici les points rouges, sont rajoutés. La deuxième catégorie est celle des variantes où seules les voyelles changent. Là aussi, la graphie est identique. Exemple, Et Salomon n'a point dénigré, mais les diables ont dénigré. Qui se lit aussi ? Ici, le sens ne change pas, Mais dans le premier cas, la fatha A de Walakinna est devenue une kasara Walakini. Et dans le deuxième cas, la fatha A de Shayatina est devenue une dhamma, Shayatino. Donc, dans cette catégorie, c'est les voyelles qui changent, uniquement. La troisième catégorie est celle des variantes où ce qui change sont les points diacritiques des consonnes ayant la même graphie. C'est donc les consonnes elles-mêmes qui changent. Ce cas se présente le plus souvent dans les lettres telles que le ba, le ta, le fa, le nun et le ya qui ont la même graphie. Exemple, Puis le lendemain, n'était vu que leur demeure. Qui se lit aussi ? Puis le lendemain, tu ne voyais que leur demeure. Ici, la consomme ya est devenue ta, par déplacement des points diacritiques. Ainsi, le zabe, voir, dans la première lecture, était conjugué au passif yura, alors que dans la seconde, il est à l'active deuxième personne du singulier, tara. Dans cet exemple, le changement des points diacritiques n'a pas entraîné un changement du mot lui-même, car c'est toujours le verbe voir. En revanche, dans l'exemple suivant, le changement des points diacritiques a entraîné un changement dans le mot lui-même. Exemple, « Lorsque vous sortez dans le chemin de Dieu, assurez-vous. » Qui se lit aussi, « Dans la première lecture, on a « fatabayyano » et dans la seconde, « fatabayyano » qui sont des synonymes pour dire « assurez-vous, prenez garde, vérifiez, confirmez, etc. » Dans cet exemple, on est passé du verbe « fatabayyano » au verbe « fatabayyano ». Ce sont donc ces trois consonnes en rouge qui ont changé et qui ont entraîné un changement du verbe lui-même. La quatrième catégorie est celle des variantes où ce sont les mots qui changent et donc leurs graphiques aussi, sans rapport avec les points diacritiques ou les voyelles. Exemple, « Ouassayna l'insana biwalidaihi ihsanan » Et nous avons recommandé à l'homme de la bonté envers ses géniteurs qui se lit aussi, « Ouassayna l'insana biwalidaihi husnan » et nous avons recommandé à l'homme de la bonté ou de la bienfaisance envers ses géniteurs. D'un côté, nous avons « ihsanan » et de l'autre « hussnan ». Dans cet exemple, même si la racine des deux mots est la même et que les deux mots ont presque le même sens, ce sont des synonymes, il s'agit bien de deux mots complètement différents. Enfin, la cinquième catégorie, et c'est la dernière, c'est celle où il est question de la présence ou de l'absence d'une lettre, d'une particule ou d'un mot entier. Exemple, « Fa inna allaha huwa l'ghani ulhamid » qui se lit aussi, « Fa inna allaha l'ghani ulhamid » La variante dans cet exemple, c'est la présence ou l'absence du mot « huwa ». Ces exemples donnent un aperçu très succinct et réducteur, je dois le dire, sur les variantes de lecture, mais ils ont été choisis, sélectionnés en fonction du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Passons maintenant aux lectures elles-mêmes. Sans entrer trop dans les détails de l'histoire des lectures, disons qu'il y a sept lectures qui font référence et qui nous concernent ici pour le Coran pourpre. Chacune est connue par le nom du lecteur auquel elle est attribuée. Mais les lecteurs avaient des disciples auxquels ils ont transmis leur lecture. C'est la raison pour laquelle les lectures sont aussi associées et connues par les noms des personnes qui les ont rapportées directement ou indirectement de leur lecteur. On les appelle les rapporteurs, « ruwats » pluriel de « rawi ». Ce sont eux, en réalité, qui ont réellement diffusé les lectures. Notons aussi que chaque rapporteur a sa propre « ruwats » de la lecture qu'il a rapportée de son maître et qu'on pourra traduire par « version ». Donc, en plus de cette lecture, il y a plusieurs « ruwats », plusieurs versions pour chaque lecture. Mais généralement, seules deux versions de chaque lecture ont connu du succès et ont été largement diffusées. Nous avons donc sept lectures et quatorze versions. Le tableau suivant réunit les noms des sept lecteurs que nous allons déchiffrer dans le code couleur de notre manuscrit, ainsi que les noms des quatorze rapporteurs, deux pour chaque lecteur. Nafi'a deux rapporteurs, Qaloun et Warj. Les deux rapporteurs d'Ibn Kathir sont Qumbul et Al-Bazzi. Ceux d'Abu Amr l'Ala sont Ad-Douri et Al-Soussi. Ceux d'Ibn Amr sont Hicham et Ibn Dhaquan. Ceux d'Aasim sont Hafs et Abu Bakr. Ceux de Hamza sont Khalaf et Khalad. Et ceux d'Al-Kisa'i sont Ad-Douri et Abul-Halif. Passons maintenant au troisième point, le système d'identification des lectures coraniques au moyen d'un code couleur. La spécificité du coran pourpre réside dans le système d'identification de plusieurs lectures coraniques dans la zone texte et non pas sur les manches. Ceci a été possible grâce à un code couleur assez complexe. La lecture de base est celle de Neafé en couleur argent. Les variantes de lecture sont signalées par d'autres couleurs. Ainsi, à chaque lecture ou plutôt à chaque lecteur est attribuée une couleur. De cette manière, nul besoin de répéter les mots en les écrivant sur les marches comme dans les deux manuscrits que je vous ai présentés tout à l'heure. Nous avons donc sur fond pourpre sept couleurs correspondant à sept lecteurs. La couleur du texte est argentée. Elle correspond à la lecture de Neafé. Le blanc pour Ibn Kafir. Le beige pour Abu Amr bin Ala'a. Le jaune pour Ibn Amir. Le rose pour Asim. Le pistache pour Hamza. Et le vert de gris pour Al-Kisayi. Il ne faut pas croire cependant que dans un seul mot on trouve forcément cette variante et donc cette couleur. Car dans la quasi-totalité des cas, une même variante est partagée par deux, trois, voire plusieurs lecteurs. Alors quelle astuce le copiste a-t-il trouvé pour traduire ce genre de réalité sans encombrer le texte par une multitude de couleurs ? Le copiste signale dans une notice au début du premier volume quatre possibilités. La première possibilité, tous les lecteurs lisent un mot de la même manière, autrement dit absence de variante. Les autres lecteurs sont donc en accord avec une affaire qui est la référence adoptée dans ce manuscrit. Dans ce cas, il partage avec lui la couleur argent. Il n'y a donc qu'une seule couleur. Ainsi, il n'est pas rare comme dans cet exemple de trouver des passages entiers dans le camp propre où il n'y a que la couleur argent. La deuxième possibilité, en présence de variante, une huitième couleur est rajoutée alors qu'il n'y a que sept lecteurs. Ceci s'explique par le souci du copiste de sortir un texte le moins encombré possible par le grand nombre de couleurs. Ceci, afin qu'il soit le plus lisible possible. La huitième couleur est utilisée si tous les autres lecteurs s'accordent sur une même lecture qui est différente de celle de Naféa. Il n'y a donc que deux lectures, d'un côté celle de Naféa et de l'autre celle des six autres lecteurs. Au lieu de mettre sept couleurs pour deux lectures différentes seulement, le copiste signale l'unanimité des six lecteurs restant par une seule couleur, le vermillon, Zanjafour. Dans l'exemple suivant, le mot est lu par six lecteurs avec la fatha sur la lettre Sine. Seul Naféa le lit avec une dhamma maissouratin. On retrouve donc la dhamma en couleur argent comme le reste du texte pour Naféa et la fatha en vermillon pour les six autres lecteurs. Même cas pour dans la lecture de Naféa et dans les six autres lectures. Une cassara sous la lettre Sine prolongée par la lettre Ya dans la lecture de Naféa et une fatha sur la lettre Sine avec un soukoum sur la lettre Ya dans les six autres lectures. On a encore un autre exemple. dans Fa'innallah al-rhani wal-hamid pour Naféa Fa'innallah huwa al-rhani wal-hamid pour les autres. Et nous voyons que huwa est en vermillon pour les six autres lecteurs. Donc on vient de voir le premier cas où il y a unanimité entre les sept lecteurs. Le deuxième cas où six lecteurs sont unanimes et seul Naféa a une lecture différente. Maintenant passons au troisième à la troisième possibilité et si la situation se complique un petit peu alors je vous demande un peu de concentration. Certains lecteurs sont en accord avec Naféa et d'autres non. Mais ces derniers ceux qui ne sont pas d'accord avec Naféa adoptent une même variante. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord entre eux. Dans ce cas la couleur argent représentera uniquement la lecture de Naféa. Chaque lecteur en accord avec Naféa sera représenté par sa propre couleur. Quant aux lecteurs qui ne sont pas en accord avec Naféa mais qui sont d'accord entre eux ils seront tous représentés par la couleur commune qui est le vermillon. L'exemple suivant illustre cette possibilité. En décomposant l'image on remarquera que Naféa a lu Wahoua ici en argent. Abu Amr aussi en beige même si la couleur a viré vers le bleu on verra ça plus tard. Et enfin qui c'est en vert de gris. Vous remarquerez que les deux lecteurs en accord avec Naféa sont représentés cette fois chacun par sa propre couleur. Quant aux quatre autres lecteurs qui restent à savoir Ibn Kathir Ibn Amir Haasim et Hamza ils ont tous lu Wahoua leur lecture est représentée ici par le vermillon. Cette manière de faire a réduit le nombre de couleurs au maximum comme le montre le résultat. La quatrième possibilité Certains lecteurs sont en accord avec Naféa et d'autres non mais les variantes de ces derniers sont différentes entre elles. Dans ce cas la couleur argent va représenter la lecture de Naféa ainsi que celle des lecteurs en accord avec lui. Quant aux autres lecteurs chacun aura sa propre couleur. Un exemple c'est le verset 3 de la surat 60 affiché à l'écran Ni vos proches parents ni vos enfants ne vous seront d'aucun avantage le jour de la résurrection il tranchera entre vous et Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Le mot qui présente le plus de variantes dans ce verset est en décomposant l'image on remarquera que Asim lit Yafselu Ibn Amir lit Yufassalu Attention ici la Shedda avec la voyelle écrite comme ça c'est pas une Kassara c'est une Fatsha c'est comme ça qu'il s'est écrivait à l'époque contrairement à notre époque maintenant. Hamza lit Yufassalu c'est comme ça qu'on écrit la Shedda avec du moins dans ce manuscrit la Shedda avec la Kassara et El Kisaï lit aussi Yufassalu donc ici nous avons trois lectures différentes de celles de Nafi'a Yafselu Yufassalu et Yufassalu quant à Nafi'a et Abu Amr et Ibn Kathir tous les trois lisent Yufassalu leur lecture est signalée donc ici en couleur argent le résultat final se présente ainsi dans le manuscrit voilà ce que nous pouvions dire rapidement sur ce système ingénieux mis en place par le copiste et qui lui a permis de signaler cette lecture sans rajouter les mots dans les marches à l'exception tout de même d'un cas un seul cas du moins dans les volumes existants à l'heure actuelle puisque nous manque le quatrième et ce cas se présente dans une variante au sein du verset 22 du chapitre 10 Jonas où six lecteurs lis Yusayirukum c'est lui qui vous fait parcourir la terre et la mer et seul Ibn Amir ici en jaune lit Yanshurukum c'est lui qui vous déploie sur terre et en mer bien voyons maintenant qu'on est-il pour les 14 versions quel est le système adopté par le copiste pour différencier les 14 versions voici la liste des sept lecteurs le cas d'un affaire est spécial nous le verrons dans un instant commençons par Asim les deux rapporteurs de Asim sont Hafs et Abu Bakr leurs versions sont signalées par la lettre Fa pour Hafs et la lettre Ka pour Abu Bakr El Kisaï a deux rapporteurs aussi qui sont Abu Al-Harith dont la version est signalée par la lettre Tha comme Al-Harith et Duri par la lettre Dal Ibn Amir a deux rapporteurs Ibn Dhaquan signalée par la lettre Tha et Hicham par la lettre H Ibn Kathir a deux rapporteurs aussi Qumbul signalée par la lettre Qaf et El Bazi par la lettre Zay Hamza ces deux rapporteurs sont Khalaf signalée par la lettre Kha et Khaled par la lettre Dal Abu Amr ibn Ala a deux rapporteurs aussi Al-Duri signalée par la lettre Del et Souci par la lettre Sine Voyons maintenant comment le copiste a différencié les versions des rapporteurs Prenons un exemple Il y a une variante qui présente une différence de version chez les deux rapporteurs de Aasim Alors que Hafs lit Moutim Mou Nouri Abou Bakr li Moutim Moun Nourahou Cette différence est signalée par la présence de la lettre Kha pour Abou Bakr à côté du Tenuin de Moutim Moun et à côté de la Fatha de Nourahou pour préciser que seul Abou Bakr a adopté cette lecture alors que la lecture de Hafs est en vermillant couleur commune aux lectures différentes de celles de Nafé C'est donc un code alphabétique qui s'ajoute au code couleur pour identifier les versions de chaque rapporteur et les lettres sont bien sûr écrites dans la couleur du lecteur auquel les rapporteurs sont affiliés Quant à Nafé lui aussi a deux rapporteurs Kaloun qui est la référence dans ce courant et Warsh Étant maghrébins vivant au maghreb et ayant écrit son manuscrit apparemment pour des maghrébins le copiste considère que les trois différences entre la version de Kaloun et celle de Warsh sont connues raison pour laquelle il s'est abstenu de les indiquer Ces trois différences sont le prolongement avant la Hamza l'abstention de prononcer la Hamza et enfin le déplacement de la voyelle Je précise un peu ici c'est trois cas 1 le prolongement quand il est placé avant la Hamza Warsh le prolonge beaucoup plus que Kaloun 6 temps pour Warsh 4 temps pour Kaloun exemple comme le cas de Samaa ou Bina ou Maa c'est le cas aussi avant la Shedda exemple Addaaline ou Warsh prolonge beaucoup plus que Kaloun le deuxième point l'abstention de prononcer la Hamza dans la majorité des cas exemple le troisième point c'est le déplacement de la voyelle de la Hamza vers la consonne précédente ici c'est la voyelle A qui s'est déplacée vers la lettre DEL ce sont donc ces trois différences que le copiste considère comme connue et donc nul besoin de les signaler revenons au tableau des rapporteurs vous remarquerez que dans ce système alphabétique une des lettres indiquant les rapporteurs figure trois fois c'est la lettre DEL la première fois pour Douri avec Kisai une deuxième fois pour Khalad avec Hamza et enfin une troisième fois pour Douri mais cette fois avec Abu Amr l'Ala mais dans la mesure où chacune est colorée dans la couleur du lecteur auquel le rapporteur est affilié il ne peut y avoir normalement de confusion remarque avec ce système de code couleur le copiste a réussi à simplifier grandement ce qui est connu pour être complexe à savoir l'identification des variantes de lecture coranique et ceci en tirant profit de l'utilisation de neuf couleurs au total huit pour les variantes et la neuvième pour le support papier il faut reconnaître que ce système est ingénieux néanmoins il y a deux points à relever le premier c'est que le copiste a dû sacrifier un aspect des variantes il s'agit d'un cas particulier c'est à dire là où les variantes la variante ne présente que sous certaines conditions c'est le cas de la hamza avec un soukoun comme dans le cas de le mo'minoun ou le mo'minoun que nous avons vu il y a un instant avec Warsh le rapporteur de Nafé qui ne prononçait pas la hamza avec soukoun au lieu de lire le mo'minoun par exemple il lit le mo'minoun en réalité d'autres rapporteurs aussi ne la prononcent pas mais uniquement uniquement dans certains cas par exemple si la lecture est rapide ou pendant la prière or le copiste n'a pas signalé ce cas il s'agit des cas en rouge dans ce tableau sont concernés donc soucis dans la lecture de Abu Amr Hicham dans la lecture d'Ibn Amir Abu Bakr dans la lecture de Asim Khalaf et Khaled dans la lecture de Hamza la deuxième remarque que nous relevons dans ce système de code couleur c'est que le copiste n'a pas pu anticiper l'instabilité des encres métallogaliques en effet le facteur temps et peut-être l'humidité aussi ont provoqué une réaction chimique par endroit de manière à altérer les propriétés des couleurs au point de les modifier et les rendre ainsi difficiles à interpréter c'est le cas par exemple du beige d'Abu Amr qui devient bleu par endroit et que nous avons déjà rencontré tout à l'heure et nous en avons un exemple ou même deux ici c'est le cas aussi du pistache de Hamza qui devient vert de gris par endroit aussi ici la version de Khaled s'apparente plus à la version de l'chisei conclusion comme vous le constatez le travail fourni par le copiste dans le manuscrit du coran pourpre n'est pas une tâche aisée en plus d'être écrit sur un support teinté il a fallu le réaliser avec une écriture bien aérée et de gros modules ceci a nécessité cinq volumes si on rajoute le travail de l'onde lumineur comme ces motifs par exemple signalement des débuts des chapitres ou signalement des débuts des chisbes séparateur des versets séparateur de groupe de cinq versets séparateur de groupe de dix versets si on ajoute donc le travail de l'onde lumineur on se rendra compte que le coran propre a du côté très très cher la question la question qui se pose alors c'est quelle était la finalité de ce coran à quoi pouvait-il servir il est difficile de répondre à cette question puisqu'à ce stade nous n'avons pas pu identifier encore le copiste qui est une clé primordiale en effet l'absence du colophant et la rareté de notes dans son manuscrit ne nous permettent pas d'avoir un avis tranché on peut cependant affirmer sans prendre trop de risques que le copiste devait être quelqu'un qui maîtrisait très bien les lectures sinon au moins il aurait pu travailler en collaboration étroite avec un maître ou avec un shir spécialiste en lecture coranique il suffit de voir l'espace par exemple que le copiste laisse à chaque fois qu'il y a plusieurs voyelles à intégrer comme dans ces exemples on peut affirmer aussi à partir de l'analyse des premiers éléments récoltés que ce coran était adressé à un public averti et spécialisé par ailleurs le fait qu'il ait été écrit avec les 14 versions des lectures coraniques évitant à l'utilisateur la consultation des gros volumes des traités de lecture et lui épargnant ainsi les failles de sa mémoire supposent qu'il pouvait être destiné à l'enseignement des lectures en tant que support de cours par exemple pour un maître de lecture moukarae enfin le fait qu'il a été déposé en ouf à la grande mosquée de Tunis renforce l'idée qu'il a été probablement destiné à un usage collectif à la portée des enseignants et des étudiants en lecture avant de terminer je tiens à signaler que malgré les deux remarques que j'ai évoqué tout à l'heure le travail du copiste est vraiment extraordinaire et exceptionnel pour s'en rendre compte comparant avec ce qui se fait actuellement avec toutes les possibilités qu'offre la technologie moderne et l'impression numérique prenons-nous le cas d'un coran avec plusieurs lectures éditées en 2009 et voici une page signalant une variante dans deux mots j'agrandis c'est Fassala et Harrama nous constatons qu'en plus de l'utilisation de plusieurs couleurs il a fallu écrire tout ce paragraphe pour désigner les différences entre les lectures et pour identifier chaque lecture par son lecteur alors que pour le même exemple notre copiste s'est contenté de rajouter les voyelles uniquement et voilà le résultat et merci pour votre attention